Est-ce que j'ai des enfants ? Oui, j'ai deux daughters. Où sont-ils ? Elle va faire la rencontre d'une jeune femme, Nina, et va replonger dans les moments de doute et d'anxiété face à cette mère peu expérimentée, rencontrant les mêmes peurs qu'elle à son âge. Un pitch assez simple et vague dans son idée est le seul moyen de laisser aux futurs spectateurs le mystérieux plaisir de découvrir ce film intimiste et véritable qu'est-ce que l'os d'auteur. Sa durée de deux heures peut paraître long, mais nous vivons ce voyage avec et dans la tête du protagoniste Leda, qui revit par instant sa jeunesse où elle devait s'occuper de deux enfants en bas âge, tout en continuant de travailler à l'université. Ayant lu le roman d'origine avant la sortie du film, j'ai pu constater les similarités et différences entre les deux oeuvres et surtout la façon globale de présenter la maternité et la peur de celle-ci. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Spoiler alert, si vous n'avez pas lu le livre et surtout vu le film, revenez sur cette vidéo plus tard, ou pas, comme vous voulez. Cette présentation sera séparée en deux parties. On verra d'abord le personnage de Leda, puis de Nina. Il y a d'autres personnages dans le récit qui ont leur importance dans les thèmes de maternité, l'âge adulte, etc. Mais ils ont pas de partie entièrement dédiée et je n'ai pas eu le temps de pouvoir leur trouver une place. Leda, interprétée dans le film par Olivia Goldman, est une femme à première vue tranquille, voulant profiter seule de ses vacances. Avec la scène d'intro qui nous laisse perplexes, on sent que celle-ci cache une histoire et un secret sûrement douloureux. Elle semble indépendante, confiante dans sa solitude et aussi très à l'aise. On apprend dès le début qu'elle est mère de deux enfants et professeure à l'université, ce qui dévoile un certain goût pour l'autorité au fond. Dans le livre d'Elena Ferente, étant directement dans les pensées du personnage, on sent que celle-ci n'est pas du tout tranquille. On la personne comme une femme anxieuse qui est enfin libérée de son travail de mère et qui peut enfin avoir droit à du repos. La première scène du roman est la même que dans le long métrage mais constitue une boucle à l'écran reliant le début et la fin du roman après deux heures de visionnage. Leda est une femme forte, elle ne se laisse pas marcher dessus. Cet aspect de son portrait est bien plus représenté dans le film avec le refus immédiat de bouger de place à la demande de la famille ou encore ses hurlements contre les jeunes dans le cinéma. Dans le livre, ses actions ne le montrent pas mais seules ses pensées dévoilent un agacement pour certaines choses. Pour cette famille bruyante, pour ces jeunes bruyants, pour tout venant la déranger dans sa tranquillité. Mais elle a une certaine faiblesse physique, l'empêchant vraiment d'agir. Elle refuse de bouger de place dans le roman mais ne s'attire pas à la foudre de la femme enceinte car Leda l'a aidée à traduire ce que disaient des étrangers. La faiblesse physique, qu'elle soit dans le film ou dans le livre, est justifiée à plus ou moins de degrés. On sait dans les deux cas que cela provient de son passé, elle est hantée par celui-ci. Cette magnifique jeune femme à la plage, ayant beaucoup de mal à s'occuper de son enfant, lui rappelle sa jeunesse et la replonge dans ses erreurs. Et c'est cette erreur, en particulier, qui vient différencier le cheminement du récit entre le roman et le film. Dans le long métrage de Maggie Gyllenhaal, Leda a ses flashbacks où elle se revoit jeune avec ses deux filles, entre 5 et 7 ans, bataillant pour continuer ses études universitaires et vivre comme une adulte. On sent toute la douleur et la fatigue qu'elle a, mais aussi la colère. On a de la pitié pour elle. Elle ne s'entend plus avec son mari, tente de rester câble face aux deux fillettes turbulentes. Tout est compliqué pour elle. Et ce sont ces événements qui viendront amener à la décision la plus difficile de sa vie. Continuer ainsi, ou partir. Leda a choisi la deuxième option. Elle est partie. Laissant son mari et ses enfants seuls, pour vivre à plein temps dans ses recherches littéraires, expérimenter une nouvelle relation et se sentir libre de toute responsabilité infantile. Cette erreur, que l'on apprend que vers la fin du film, a eu beaucoup de conséquences positives sur le moment, mais particulièrement négatives par la suite. Leda s'en veut d'avoir fait ça, mais confesse à Nina qu'elle ne s'était jamais aussi bien sentie. Elle est revenue après 3 ans seulement, certes, mais laisser ses enfants aussi jeunes à un père dépourvu semble irresponsable. Or, Nina la comprend, car elle est elle-même épuisée par sa petite-fille de 3 ans seulement. Nous aussi, spectateurs, on peut comprendre la douleur que Leda a ressentie et la presque nécessité de s'enfuir pour survivre. Mais cela pose aussi une étiquette sur le dos de Leda. Celle de mauvaise mère. Car pour elle, une mère n'abandonne pas ses enfants. Mais peut-on vraiment la qualifier de mauvaise mère, quand n'importe quelle autre femme à la situation aussi compliquée souhaiterait faire de même ? Est-ce que cela prend une forme de courage de faire ça ? Si l'on n'est pas soi-même mère, c'est difficile de pouvoir vraiment la juger de ses choix. Revenons au livre un instant. Tout cela est traité dans le livre, bien sûr, mais la narration est différente. Le fait que Leda soit partie est su au moment où Kali et Nina, ainsi que Leda, sont dans le magasin de jouets, au début de l'histoire. Cela justifie par la suite le dégoût de Kali face à cette femme et l'intérêt de Nina, qui compatit fortement. Elena Ferrante s'est concentrée sur une autre partie du passé de Leda, qui sont les conséquences de sa fuite. Certes, elle nous raconte toute la colère et la douleur avant l'événement, et on ressent quand même sa fatigue, son envie de changement, d'amour fougueux, d'expérience. Mais contrairement au film, nous explique deux nouvelles choses. La raison pour laquelle Leda est une personne aussi anxieuse, et qu'est-ce qui s'est passé après son retour. La raison de l'anxiété profonde de Leda n'est pas nouvelle. Un personnage lui a transmis cela depuis sa naissance. Sa mère. Sa mère était quelqu'un d'autoritaire, presque méchant, lui donnant souvent des ordres et lui hurlant dessus pour avoir la paix. Ce comportement s'est retranscrit sur Leda, qui a agi pareil sur ses enfants. La mère de Leda ne l'a jamais comprise. Elle lui a transmis des peurs comme celle de la mère et du fameux drapeau rouge, où l'on ne peut nager dedans autrement. Si je ne dis pas de bêtises, la mère de Leda a aussi perdu Leda un jour sur la plage. Un motif récurrent et sans surprise, vu que c'est arrivé également à Leda et à Nina. La femme n'est donc pas un bon exemple de mère. Et bien que Leda s'était refusé d'être comme elle, inconsciemment, elle lui ressemble beaucoup. C'est pour cela qu'elle lui demande rarement de l'aide avec ses filles, et c'est pour ça qu'elle se considère comme une mauvaise mère, car elle ressemble à la sienne. Après ce retour des trois ans, cela se voit encore plus. Plusieurs scènes décrites dans le livre montrent l'envie de perfection de ses filles, Bianca et Martha. L'envie qu'elles aient des petits amis parfaits, des amis parfaits. Bianca et Martha ont donc des raisons de ne pas aimer Leda. Et cela aussi se sent dans le film lors du monologue du personnage, disant qu'elle lui reproche leur façon d'être physiquement. Mais Leda n'a jamais été tendre avec elle non plus. Sa colère était féroce, plus que dans le film, et bien moins contrôlée. Sa fuite n'a donc permis qu'une escapade de la réalité, sans pour autant revenir guéri de tout mot et peur. Cela prouve une chose, être mère est un boulot à temps plein, qui mérite de l'attention et un travail long sur soi-même, quelque chose de compliqué. Je regrette que l'aspect de l'abus émotionnel générationnel ne fût pas abordé dans le film, mais cela aurait nécessité au moins une heure de plus et donc bien plus d'argent et d'éléments. Parlons enfin de la maternité à travers le personnage de Nina, interprété par Dakota Johnson. Nina a 22 ans et est mère d'une petite fille nommée Elena, âgée de 3 ans. Elena a également une poupée nommée Neda, et à elle seule, possède un schéma sur 3 générations. Nina était donc jeune quand elle a eu Elena, et comme elle le dit elle-même dans le film, c'était trop tôt. On sait qu'elle ne le regrette pas, mais désormais voudrait un petit peu plus de paix pour atteindre un bonheur qu'elle ne peut avoir à cause de ses responsabilités de mère. Le portrait de Nina entre le film et le livre est selon moi assez différent. Dans le livre, Leda voit Nina comme cette jeune femme confiante au premier regard qui, malgré l'enfant perturbé, continue sa vie. Il s'agit du portrait de la belle et jeune femme sur la plage qui attire tous les regards par son élégance. Mais quand Leda apprend à la connaître, on reconnaît que quelque chose dans sa vie ne va pas. Ce n'est pas seulement sa fille d'ailleurs. Dans le film, Nina nous paraît dès la première scène de rencontre avec Leda, celle où Elena a disparu, fragile. Le premier lien véritable et proche entre elles se forme grâce à une sensibilité, chose présente aussi dans le roman, mais bien visible à l'écran. Après cela, Nina tente d'impressionner Leda, tente de garder ce masque de femme forte, mystérieuse et confiante. Mais quand Nina pose son regard sur la femme d'une quarantaine d'années, on sent de l'admiration, un appel à l'aide et aussi une lettre d'amour. La seule fois où elle parlera librement de ses sentiments sans ce masque de la belle femme sans opinion, sera lors de la dernière scène avec Leda où elle lui explique que c'est trop compliqué, qu'elle ne comprend plus ce qui se passe et qu'elle veut sa liberté. Nina n'est pas libre pour plusieurs raisons. S'occuper d'un enfant de 3 ans mérite encore plus de soins que les autres âges, mais il y a aussi sa famille. Will, ou Gino dans les livres, car on est en Italie à l'origine, dit cette phrase La première fois que j'ai lu le bouquin, je m'étais dit que c'était un peu exagéré et que seul le mari était une vraie menace. Mais Maggie Gellenhall a décidé de faire régner une peur mise en place par la famille dans son projet. Leda n'est pas rassurée face aux autres membres de la famille. Elle se sent traquée et harcelée par la bande d'adolescents, ne respectant rien ni personne. La sœur Callie Callisto, elle la trouve envahissante, la scène de la crème apesante sur l'épaule en est la preuve même, et faussement agréable. Seule Nina paraît douce. Elle semble être l'intrus forcés dans cette famille. On le comprend bien lors de la scène du baiser. Peu avant celle-ci, qui n'est pas vraiment romantique au passage, Nina dit à Leda Avec le ton léger pris par Dakota Johnson dans le film pour coller avec le masque, l'impact est moins présent. Mais en lisant sur le papier, on sent encore plus la peur de Nina et son intranquillité face à un mari manipulateur et potentiellement dangereux. Lorsque Nina embrasse Leda pour lui dire au revoir dans le roman, Leda prévient que son mari, Tony, est juste derrière elle. Et c'est là la peur, la tristesse, un malheur que Nina ressent lorsqu'elle soupire en expliquant qu'il n'aurait pas dû être là avant lundi. Nina est forcée de retourner auprès de celui-ci. Sûrement car il vaut mieux une famille unie pour élever un enfant, malgré un désordre émotionnel caché. Par ailleurs, le baiser était quelque chose qui relevait bien plus de l'admiration ou d'un sentiment de sécurité. Un peu comme un bisou sur les lèvres d'une mère à son enfant. Dans le livre, cela se rapproche un peu plus de l'admiration car on sait que Leda a une sorte de fantaisie par rapport à Nina et sa beauté de jeunesse, semblable à une autre femme qu'elle avait rencontrée plus tôt dans sa vie. Nina est donc une femme prise au piège entre son enfant et sa responsabilité de femme mariée. Des choses dont elle veut s'échapper. C'est pour cela que, contrairement à sa belle-sœur, elle admire Leda. Kali, elle, femme au sainte au passage, qui n'est donc pas encore mère, repousse Leda car elle la considère comme une mauvaise mère, n'aimant pas ses enfants. Mais Nina sait et comprend le bonheur que la femme a dû ressentir en fuyant. Elle se sent mal, en dépression, comme elle dit dans le film. Elle veut savoir la bonne décision à prendre. Mais à ce moment-là, Leda est rongée par la culpabilité d'avoir volé la poupée d'Helena. Chose qui a causé encore plus de problèmes pendant une semaine. Lorsque Leda révèle qu'elle l'a volée, Nina est perdue et en colère. Elle est trahie par cette femme qui était son modèle, qui ne trouve plus qu'à lui dire dans le film Je ne sais pas, je suis juste une femme contre nature. Nina s'enfuit après avoir crié contre celle-ci, mais surtout l'avoir poignardée avec une épingle qu'elle lui avait prêtée juste avant. Cette scène est bourrée de symboles importants, que ce soit l'objet de l'épingle qui a un lien entre les deux, ou l'endroit blessé qui est le ventre lié avec la maternité. Leda n'en meurt pas évidemment, mais elle viendra à un accident de voiture et va se laisser tomber sur la plage plus tard. Justement, le film se termine lorsque Leda est au téléphone avec ses enfants. Nina, elle, on ne sait pas. Mais tout porte à croire qu'elle n'a pas fait comme Leda et qu'elle est restée prisonnière de sa vie actuelle, car elle ne se sent plus tentée d'être comme Leda. La boucle est bouclée, bien entendu, mais on ne peut arrêter de s'en sentir mal pour les deux protagonistes. Leda termine le film en épuigeant la fameuse orange, symbole très important dans le film et le livre, qui mériterait bien plus de temps, mais qui, en général, montre un lien de maternité qui, avant sa fuite, fut brisée et qui maintenant recommence avec elle et ses enfants au téléphone. La femme prononce cette phrase Phrase totalement opposée à celle du livre qui est I'm dead, but I'm fine. Selon moi, dans le livre, je l'imagine appeler ses filles sans grande émotion, sans grande joie ni tristesse. Juste un manque d'émotion, alors que dans le film, déjà il y a le fait qu'elle soit encore en vie après l'accident, mais aussi le fait qu'elle a peut-être une chance de se pardonner elle-même et de se rattraper malgré toutes ses erreurs. C'est une fin complexe que je ne saurais vraiment analyser. Parler de ce film et de ce livre m'est passionnant, mais j'ai encore tellement de questions et de bouts d'analyses que je ne peux vraiment disperser comme ça. Je suis tombée amoureuse de l'histoire, qui m'est au fond très personnelle et je suis assez proche de ses personnages. Donc avoir droit à une interprétation aussi belle et bien écrite est un vrai cadeau. Maggie Gyllenhaal a réussi un film symbolique et rafraîchissant, tout en posant une thématique bien particulière. Je recommande donc ce film à n'importe qui, peu importe l'âge et même le genre. Bien que toute femme, voulant être mère ou non, se sentiraient concernée par ce long métrage, il me semble. J'espère que mon analyse vous aura plu et que cela amènera à autrui à parler encore plus du film et de ses significations.